Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Gnarfan pour un nouvel épisode de prison architecte dans le goulag ball On est avec Maxime, Sandmaster, comment tu vas ? Bonjour Bonjour, bien et toi ? On va à la pêche, on va à la pêche, hop, dit gardien, paf, on valide un objectif, c'est magnifique, c'est incroyable Qu'est-ce qu'on se prend d'autre ? Subvention, alors Ça, ça peut se faire, qu'est-ce qu'on dit d'un niveau de sécurité gouvernementale ? Affecter deux maîtres chiens à une patrouille de chiens, affecter deux gardiens armés à une patrouille, ah oui, il faut des gardiens armés J'ai pas encore de gardiens armés Elle fait de la merde sur les gardiens armés Oh, on aime bien, on aime bien Non mais plus t'en as, plus le niveau de... Pourquoi je suis en l'écran ? Bon, je vais rester à présent en moins, augment C'est vrai, c'est vrai que le niveau de stress, c'est pas ça On va pas monter à 100 prisonniers, ça sort de question, l'aile des aliénés c'est hors de question, la réhabilitation pour l'instant c'est mort Intégration et engagement, fait que t'es trois prisonniers à la buanderie, machin, et on peut pas Donc on est obligé de partir sur la sécurité gouvernementale Allez, 30 000 balles 30 000 balles, ou je remballe Alors, on va construire notre armurier avec ça Parce qu'on a déjà un espace pour les maîtres chiens Assez conséquent, on va pas se mentir On va dire que les maîtres chiens sont bien lotis, y'a pas de problème J'avoue que t'aurais pu le coup en deux C'est hors de question, les toutous c'est la vie C'est vrai Les toutous c'est la vie Et alors eux, ils ont pas une porte normale, parce que c'est l'armurier Eux, ils ont une porte de prison en guise de porte Je sais pas quelle taille fait ce bâtiment Parce que c'est l'armurier Et donc je veux que les mecs ne puissent y rentrer que s'ils ont la clé Mais alors, la porte du personnel c'est la clé ? Ah non, les portes du personnel c'est les clés du personnel C'est à dire qu'un ouvrier a des clés du personnel Et il les perd plus souvent qu'un gardien Et pour ouvrir les portes de cellules, il faut les clés de gardien Donc là... Ou les clés d'aide-soignants Non, après ça j'en sais rien, j'ai pas encore fait les aides-soignants On y est pas encore Bah tu ferais attention à les aides-soignants aussi, les clés comme ça Ah oui parce que c'est des sortes... Ah oui mais c'est parce que ouais en fait c'est des gardiens mais pour les aliénés en fait c'est pour ça Bah ils ont pas d'armes et tout mais quand c'est la merde au niveau des aliénés et tout c'est... Pas de taser ? Rapidement Pas de taser rien Il vaut juste des sécures Ah ok ouais Mais en gros si imaginons t'as une bagarre et tout qui se déclenche au niveau des aliénés C'est eux qui savent comment les gérer en les calmant Alors que le garde à part tirer dessus ou donner des coups de matraque ça calme pas la situation Ça marche bien Ça marche bien Ça marche bien Quelques petites autorisations de tirer à vue ça se passe bien Ouais mais par contre quoi c'est des gardiens qui doivent donner des coups de matraque ils sont PLF C'est ça En plus c'est des gardiens qui meurent Ok Bah ça dépend là ils sont améliorés ils ont le pare-boules et tout là normalement ça tient Normalement ça tient Puis moi je te dis vu que je base mon économie sur l'industrie du bois Euh je peux me permettre d'avoir beaucoup de gardiens en fait Regarde là on gagne 25 000$ par jour Après on va gagner du fric parce qu'on va avoir des prisonniers Et t'imagines tous les gardiens que je peux embaucher On en a déjà 10 là des gardiens On en a déjà 10 Ça en fait des mecs qu'on peut embaucher hein C'est combien gardiens le prix ? Euh je crois que 50$ par jour 500 à l'embauche 50$ par jour je crois 100$ par jour 100$ par jour Bon bah voilà Ah ouais mais parce qu'ils sont équipés de tasers et tout c'est parce qu'ils sont entraînés Parce que je crois que normalement c'est 50$ de base Et la version entraînée avec tout son stuff c'est un peu plus cher Ça va être au côté j'ai l'air ça par contre les gardiens armés Mais non ça va Tant mieux qu'il n'en faut que 2 Euh tac 1 2 tac Euh j'ai pas du tout mis ça au milieu C'est beau ça On va mettre ça là comme ça Très bien très joli Ohlala c'est beau hein Je suis sûr que t'es impressionné par la beauté du lieu Tu mets des fenêtres de prison ? Ouais je mets des petits barreaux quand même Ouais mais il y a des fenêtres de luxe après hein Ouais bon on est quand même sur un bâtiment qui doit faire peur Pas un bâtiment où t'as envie d'entrer Enfin déjà que les gens vont vachement avoir envie d'y entrer Donc euh il nous faut Bah déjà quand tu vas l'entrée de ta prison Tu vas voir ça va bien se passer Il nous faut ça Il y a pas de courant au niveau de tes l'orpadaires au niveau de ta course Je sais même pas si c'est ta cour ou je sais pas trop quoi De quoi ? Entre... Entre le port bureau La cour elle est là Ouais bah ta cour elle a pas le courant au niveau des lampadaires Bah si Regarde ça fait de la lumière Non Tu vois bien que c'est ouf éclairé non ? Eh bah pour moi c'est pas éclairé Bah t'es pas sérieux Bah c'est éclairé et tu regarderas au niveau du courant électrique y'a pas besoin d'en mettre Parce que c'est des spots et ceux où t'es obligé d'en mettre c'est les lampadaires Bah ils éclairent Bah ils éclairent Ce n'est pas vous qui recevez des messages discord De toute façon vous n'avez pas d'amis Faites pas chier Euh... Paf Si vous aviez des amis vous ne regarderiez pas ça Cette vidéo euh... Ou alors changer d'amis quoi C'est un peu cher les casiers d'armes quand même hein ? C'est pas... C'est pas le stuff le moins cher du jeu hein ? Bah pas besoin d'en mettre Kirot Mill aussi Bah si Un par gardien Armé Mais tu vas pas en mettre Kirot Mill tu vas en mettre deux Quoi ? Quoi ? J'en remettre combien ? Combien il a dit le monsieur là ? Combien t'as dit là ? J'en remettre combien ? Deux Mais t'es fou furieux je vais pas en mettre deux J'en remettre quatre-vingt On verra Non pas quatre-vingt Quatre-vingt tu vas être dans la merde Mais non ça va aller On a une industrie du bois qui gère Bah je te parle pas de niveau prix Je te parle de niveau dangereux Eh tu donnes l'autorisation de tirer à balles réelles tous les jours Et ça se passe très bien Je pense que tu te fais beaucoup de stress pour rien Voilà Magnifique Pas de problème C'est bien comme ça non ? On sent que cette prison est rassurante C'est bien Je sais pas combien t'as mis de casier Par contre un seul ratelier d'armes et une seule table Ouais ouais parce que c'est le minimum Donc j'ai mis le minimum Et vu que ce ne sont pas des conditions Pour obtenir des gardiens La condition pour obtenir des gardiens C'est... Enfin faut avoir les trois matériels que tu as vu Les trois matéri... Oui les trois matériels que tu as vu Et puis un casier égale un gardien Et oui et sinon un casier égale un gardien Donc là quand ils seront tous posés D'ailleurs on va leur demander de s'accélérer Pour voir combien on a le droit de gardien Ou il faudra faire une salle de garde encore plus grande Toujours plus hein Des caisses hein Des caisses et des caisses Pour l'instant j'ai le droit d'en avoir que deux Bon on s'en paye deux Direct Et il me faut deux maîtres chiens Les toutous Les bonnes toutous C'est dommage d'ailleurs Ils ont pas fait ça pour les chiens Je trouve ça trop dommage qu'ils aient pas fait Faut... Parce que là en fait Moi j'ai fait un immense truc pour les maîtres chiens Parce que j'aime bien être lore tu vois Euh... Mais en fait tu t'en fous Tu fais juste une salle pour mettre au chien 3 mètres carrés Enfin le minimum Avec juste une caisse et c'est fini Tu peux mettre 800 mètres au chien sur la carte Ouais mais tes chiens peuvent pas dormir Oui mais euh... Oui du coup ils se reposent moins Euh... mais bon Je veux dire en soit tu t'en fous Tu peux avoir une tonne de gardiens Puisque ce qui compte c'est pas la fatigue du chien Mais c'est la fatigue du gardien Ouais Donc euh... Oui tes chiens sont moins efficaces Je crois Et encore je suis même pas sûr Dis toi bien Comment est-ce qu'il se fagne ton chien ? Euh... Il faut qu'il aille dans une caisse Justement Ok ok Donc bon là t'as vu Y'a de quoi gérer hein C'est bon Ca va aller Ouais Et là il faut que je claque deux types de patrouille Patrouille d'hommes en armes Et patrouille de maître chien Et bah on va se faire ça Voilà on va se faire une patrouille bleue Qui va être de là Qui va être de là Arrête de gratter ton micro là La terre entière l'entend là Arrête ! Tu grattes ton micro je sais pas ce que tu fais mais arrête ça tout de suite Ah oui J'avais fait ça moi ? Voilà attends je vais virer ça Ah c'est un scandale ce truc Euh... patrouille de chiens Et... patrouille de... De mec armé Ah non c'est à dire qu'il y a un chemin de patrouille pour les chiens Qui est pas le même que celui des autres C'est quoi le délire ? Bah comme toujours Non c'est des conneries C'est des conneries Tu peux mettre un total de... 57 gardes armées Ouais pas mal On adore non ? Exactement Est-ce que tu peux embaucher un maître chien supplémentaire s'il te plaît ? Yes Ah non faut que j'aille là dessus Encore maintenant t'as plus de thunes Ouais ça va arriver Ça va rentrer On a de l'argent C'est pas trop un gros problème Et donc faut mettre des hommes en armes Euh... affectés à des patrouilles c'est ça ? Ouais À une patrouille de chiens Mais euh... moi il m'emmerde Ça veut dire qu'il faut que je refasse ça pour dire que c'est une patrouille Bah oui non c'est débile On est d'accord C'est débilos Ah non 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 Là t'as mis de 40 chiens Bon là Là tu mets un truc à ton chien Là t'as deux chiens Quand c'est en vert ça veut dire que t'as déjà deux mètres au chien qu'ils ont pris le truc Et quand c'est en gris ça veut dire qu'ils vont encore plus le prendre soit ils vont bientôt le prendre Après c'est 3 mètres au chien seulement Jusqu'au début bah ils voulaient pas euh... Ils voulaient pas me valider Ah mais parce qu'ils sont pas affectés Ils sont pas dessus Euh... Ouais je crois pas Ok 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 Oh la Excellent Euh... Les deux gardiens sont affectés mais pas les chiens Qui m'a filé un personnel de merde Ah c'est bon ça y est Les chiens ils sont Ok on est bon On est bon on est bien Euh... Augmenter l'effectif de vos forces de sécurité Vous voyez gilet tactique Un moniteur Des caméras Des caisses et des caisses On prend ! Alors moi il me reste plus qu'à placer des caméras Et augmenter Mes effectifs de forces de sécurité Ah ouais faut en mettre un petit paquet Ah ouais Combien ? Aïe Bah il faut doubler nos effectifs actuels Là ils considèrent qu'on décasse Attends non non je vais quand même boucler euh... Attends je vais quand même boucler les caméras Euh... Placer des caméras de télésurveillance dans votre prison Je crois de mémoire qu'il faut en placer 3 Pour que ce soit Euh... Walid Donc pour que ce soit Walid Alors euh... Ah ouais mais moi je vais les placer ici Donc là faudrait que je pose des caméras qui sont des fakes Ou alors on dit qu'on les Walid Et on les gardera ici Allez Allez Je les garde Ça marche Ça marche pour moi Et puis euh... Faut venir me placer les caméras par contre Sinon ça marche pas Sinon le jeu vidéo ils refusent de fonctionner Pendant ce temps là je vais peut-être tirer un câble ou deux pour euh... T'as mis deux caméras de surveillance ? Ah pour les gardes Là où je vais tirer un peu de câble Euh... Là on est en train de poser deux caméras Mais je vais voir combien On rencontre combien là C'est ici Tac C'est 33% de caméras Ah ouais faut en poser un max ! Bon bah allons-y on va en poser un max ! Ça ça a été changé hein Parce que avant c'était pas comme ça Euh... Tac 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 Tout tac Euh... Est-ce qu'on les colle en fond de cours ? J'avais envie d'en coller une là On est à 83% Une ici Et dans l'autre une là Parce qu'on aime bien que ce soit à peu près équilibré En termes de caméras Euh... Il faut relier tout ça au courant C'est parti On relie Euh... On relie Euh... Ah ouais mais de toute façon il faut tirer du câble C'est parti on tire du câble hein Il faut... Quand il faut tirer du câble il faut tirer du câble Voilà 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 Attends attends on fait pas la connexion en même temps Ah tu fais la connexion en même temps que moi Euh... C'est en train de tout bugger Il a tout bugger Non j'ai même pas fait connexion Si t'as cliqué sur connexion Ah ouais En fait... En fait le problème de ce jeu aussi en multijoueur C'est que euh... On ne peut pas poser deux choses en même temps C'est à dire que t'es obligé de me dire que tu vas poser un truc Avant parce que sinon euh... Sinon ça bug En fait euh... Ah j'ai appris un truc Voilà C'est pour ça que normalement là tu dois euh... Ah par contre oui du coup on est en lecture Alors en vitesse rabide s'il vous plaît Parce que nous on aime l'argent Moins 11 degrés Fédor Yes Il fait bon hein Oh il a fait bon Ah tu comprends qu'il fallait mettre des radiateurs hein Donc euh... Là si tu veux faire des raccords à un moniteur vas-y Je te laisse raccorder comme on te semble J'attends j'essaye de déconner des Kuroko parce que moi ça marche pas J'ai l'impression qu'il y a que moi qui peux les raccorder parce que moi effectivement ça me donne le fil Est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est cocasse J'essaye un déco-reco Ouais ouais Bah écoute oui Ouh là Ouh ça ramasse un peu hein Oh le mode est... Le mode vraiment multiplayer c'est pas encore ça hein Ça a l'air un peu compliqué hein Ouais il est là sans être là hein Ouais il fait acte de présence mais effectivement c'est pas dingue hein Et pourquoi il m'a effacé... Ce jeu est mal branlé sur 20 Ce jeu est mal branlé sur 20 Et il me l'a effacé ici aussi là Mais non Tu veux que je réassaye par mon moniteur ? Bah j'ai fait l'écho J'ai fait les connexions J'attends juste qu'il me pose les dernières caméras pour finir les connexions Et on est bon Et normalement on est bon Paf paf Je crois qu'à tout le déclarer Ah non ouais C'est bon Je crois que la dernière a été démise Ok paf Hop là Mais je veux la caméra Gros Bon connect Voilà Excellent Ohlala Toutes ces caméras Il est grave bizarre le sol que t'as mis sous... Dans tes cellules Euh ouais c'est les trucs sous-marins futurs J'hésitais même à faire les murs avec mais ça commençait à coûter un peu cher Bon Et là tu vois t'es reparti dans le menu là Ouais et ça marche pas Bah yes bah préviens moi parce que ça me met dedans Et je te dis en fait c'est moi qui me retrouve avec le fil de connexion Donc je sais même pas ce que t'essayes de connecter En fait Ah rien je veux juste savoir si ça marchait Et bah tu m'emmerdes Voilà t'as la réponse Tout ce que tu fais c'est m'embêter quand tu fais ça Euh... Ouais c'est pas... C'est pas au point C'est pas au point C'est pas au point comme mode Bien que tout le monde tente de jouer à ce mode là Attention hein Tout le monde s'est dit meilleur jeu de l'univers Alors oui tiens fallait que je finisse aussi ce mur des cons Incroyable Le mur des cons On l'adore C'est vraiment... On sait que c'est une tradition sur la chaîne C'est vraiment le mur des cons Il est où ton mur des cons ? Oh bah là où je me trouve à peu près hein Ah ouais Voilà Je te présente le mur des cons En fait on met toujours les gens de l'isolement dehors Parce que c'est formidable Et que le grand air fait du bien Je pense que le grand air là Petite pluie tu vois un peu fraiche comme ça Ça te rafraîchit les idées je pense Y'a pas mieux tu vois Même pas un petit radiateur ? Ah non bah non même pas un chiat hein ! Parce que... Ce que j'aime bien c'est que le jeu a quand même un grand respect Quand il te propose d'en faire Euh... Le modèle qu'il te donne C'est un modèle où les mecs ont des toilettes quoi Non Et tu vois ils ont même la chance d'avoir les fesses sur de la neige Mais même pas Je vais leur mettre de la terre battue Le truc de base Le truc gratuit Oh je leur mets de la boue Oh Oh de la boue Wow Pourquoi je peux pas ? Donc là autour... Ah oui non mais... Ça va quand même être marrant Parce que... Vers la chaudière euh... Ah ouais non mais attends Vous l'avez bien dans la boue Oui Il fait 24 degrés Et quand tu arrives à l'entrée du bloc Il fait 10 degrés Ouais et puis pour l'instant il faut savoir que les salles ne chauffent pas en fait C'est pareil j'ai pété un plomb sur les radiateurs J'ai commencé à en foutre partout Mais en fait c'est parce que les blocs pour l'instant ne chauffent pas Puisque c'est pas fermé en fait C'est pas fermé c'est vide de tout le monde Donc pour l'instant rien ne chauffe Voilà Non moi je vois ça chauffe Ah bien d'ailleurs Alors très important Euh voilà Je pense que S'installer Dans des petits fauteuils en cuir Pour mater une petite exécution Moi je te dis que ça Ouais Je pense que vraiment euh... Il y a un deal Faudrait que tu rajoutes des radiateurs dans ta chambre d'exécution Euh dans ta... Dans tes... Dans des chiens là Dans le chenil Dans le chenil ? Ca chauffe pas assez ? Bah ça chauffe euh... Une partie sur deux Parce que l'autre partie y'a rien Euh... Ah j'oublie qu'elle ait des radiateurs de l'autre côté Bah yes Euh... C'est parti Pose de radiateurs Pose de radiateurs Bon après la salle est très grande hein Je sais pas si on arrivera un jour à la chauffer correctement J'ai un peu du relis De quoi ? Tu veux que je les relis ou pas les radiateurs ? Ouais vas-y 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 je veux voir si euh... Mais qu'est-ce tu fais ? Oh non c'est vrai j'ai pas... J'sais plus s'il fallait du courant On a même claqué tout au fric là Du coup j'ai claqué tout au fric Tiens d'ailleurs les gardiens ils ont pas de chauffage hein On notera J'sais pas Gardiens c'est dit non au chauffage Ouais les gardiens armés bat les couilles Ouais y'a pas... Ou alors on leur fait une spéciale rue Pareil ils ont pas de lumière les mecs hein C'est euh... c'est spartiate hein chez eux hein C'est... c'est compliqué hein c'est... Ah les chiens à côté ils ont tout ! Eux j'ai bat les couilles Eux ils ont rien quoi C'est juste les mecs vous avez droit à rien Oh t'as fait l'église ? Si on va... Pour l'humour je vais quand même mettre un radiateur Et pour l'humour Je vais le mettre au milieu Par contre t'as annulé la pose de radiateur du coup Donc c'est bien mais du coup je la repose hein Je pose des radiateurs Moi je vais pas l'annuler Euh parce qu'en fait quand t'annules une construction Ca annule tout ce qu'il y avait à cet endroit là Ah ! Ah tout simplement Ouais euh je disais Ouais ? Tu disais ? T'as oublié ? Tu fais ça hein ? C'est dommage hein d'avoir une servie C'est quoi les portes violettes que t'as mis ? Euh c'est réservé aux visiteurs C'est nouveau hein ça vient de sortir Alors c'est très bien mais pourquoi mettre une porte violette au niveau de... Ah non ! Ok t'as fait ça comme ça Regarde bien le chemin 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 De la map J'ai déterminé un chemin pour les visiteurs Ils sont obligés d'emprunter ce chemin Voilà donc ils passent par une porte Qui est stricto réservée aux visiteurs J'ai mis des snipers au cas où Un prisonnier se dirait ah tiens c'est free Je peux passer par là Mauvaise idée Tout de suite Donc en fait on a tout ce qui concerne les visiteurs On a un accès stricto réservé Aux visiteurs Ce qui fait que les visiteurs ne traversent jamais le milieu de la prison Ouais ils sont obligés de passer Voilà ils sont obligés de passer Par les côtés visiteurs D'ailleurs il faut que je prolonge ce chemin Tu fais bien de m'y faire penser Donc à titre informatif C'est dans le déploiement Que l'on trouve cet outil incroyable Direction d'orientation Pour les visiteurs Exactement et je me suis aidé Du grès qui m'aide à me dire Tiens par là il y a des visiteurs Venus d'ailleurs Pourquoi on va qu'il arrive Un nouveau prisonnier De quoi ? Pourquoi on va qu'il arrive les prisonniers Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Ouais Je pense que ça m'en soutenait En plus j'adore les pneus Alors le truc c'est quoi les Je sais pas c'est quoi les surveillants Seuls les prisonniers en surveillance préventive Pourront entrer dans ce secteur Mais je sais pas c'est quoi un prisonnier En surveillance préventive C'est le jeune Oui c'est super cool Mais c'est quel grade dans les prisonniers ? Parce que moi dans les prisonniers quand je vais dans la mission C'est aucun Il y a basse, il y a moyen, il y a haute, il y a très haute Super, cool Et transfert de détenus Franchement il y a aucun Et bah yes Bah ce seront des cellules pour les Les très haute sécurité Parce que impossible de trouver pour eux J'ai tout essayé J'ai demandé tous les prisonniers Et aucun va là-dedans Très bizarre Donc je pense qu'on va ouvrir On va ouvrir quand j'aurai fini ce petit bout de prison là Où j'aurai mis justement le bâtiment pour les Pour le transfert des détenus Strictement réservé au transfert de détenus Et ça pareil Pour moi c'est une faute du jeu C'est pourquoi je peux pas parquer mes transferts Mes détenus de transfert Qui sont particulièrement dangereux Dans des cellules spécifiques Est-ce qu'après les surveillance préventives Est-ce que c'est les transferts de détenus ? Ça je n'ai pas essayé Exactement Mais c'est ça la grande question C'est pour ça qu'on va en faire rentrer un Sinon c'est pas aussi drôle Donc pour ça il faut venir Peut-être pas jusque là Peut-être jusque là Parce que du coup Peut-être que peut-être Un petit chemin Qui sont bon la noisette Juste là Quelque part Bonne idée Il est beau le respect de la vidéo Le mec déjà il s'en merde Il est déjà en train de bailler Super Bah lourd Bah t'es lourd Bah je baille parce que je suis crevé Bah bravo Belle mentalité Et bah va dormir au lieu de jouer au jeu idéal D'ailleurs Avant d'aller dormir Si tu me le diras Ça n'a absolument aucun rapport Mais en réalité si Plus de gardiens Ah faut rajouter beaucoup de gardiens Ça marche si je mets des maîtres chiens Non en vrai ça n'a aucun rapport Ça marche pas Je suis obligé de mettre des gardiens Oh non tu viens de mettre des victimes Ouais je mets un gardien Super Super Bah j'ai 4 hommes avec des fusils alors Parce que sinon c'est pas rigolo Ah bien sûr Vous avez le droit de tirer à vue Tu noteras d'ailleurs qu'on a des nouveaux chiens Regarde les toutous C'est des huskies C'est des huskies C'est des huskies Ils sont trop mignons Ils sont trop rapides comme chiens Ils sont trop déter Et oui ils sont pas ralentis par la neige Ils sont trop déter Ils font des gaufasses dans les couloirs Ils sont trop chauds Alors Petit gazon quand même Parce que nous on se respecte un peu aussi On respecte pas les prisonniers Mais nous on se respecte Tu vois une petite lumière là Parce que c'est un peu sombre Même pas les coins sombres C'est là où les gens se cachent Il faut empêcher les gens de se cacher Où les gens vous déçoivent Voilà quoi On ira un peu plus loin Tac tac On a tout compris bien sûr Evidemment Et on en a pas raté une miette Incroyable du coup Hop là Hop là Oui j'aurais dû faire le drapeau de la Russie Pour ceux qui éventuellement se poseraient la question J'aurais dû Faire le drapeau de la Russie ici Mais bon Il est trop dur à faire Non bah c'est le même Mais à part que c'est En rayures à l'horizontale Et c'est rouge, blanc, bleu La Russie Bon en suivant la logique On aurait dû faire Le drapeau de la Russie Ouais mais alors là par contre Pour le coup ça a été compliqué Exactement C'est pour ça que je dis que c'était trop dur à faire Si on prie où le drapeau de la Russie Il est quand même facile à faire Exactement Mais il faut toujours ranger Celui de la Russie Le petit piment français Voilà c'est ça Petit piment français Tu nous expliques ça Tu as deux heures Vas-y Explique ce que tu as voulu dire Le petit piment français Cette petite touche Pour montrer qu'on est français Oh la petite touche francophone Parce que piment Non c'est pas clair Non c'est Pas au point Il y a du boulot T'inquiète Toi que je me comprends C'est le principal Ça doit être ça Alors normalement Quand on parle L'objectif c'est de se faire comprendre Par les autres Mais après Moi je dis ça On sait rien C'est vrai C'est vrai que quand t'es adolescent Tu parles pour parler C'est vrai que t'attends pas trop Ce que les autres t'écoutent Mais dans la théorie T'es censé parler Pour qu'on t'écoute À moins d'être russes justement Voilà À moins d'être russes Puisque Je sais pas trop si les russes Ils t'écoutent en fait Ouais ils ont un mode De communication Qui est très rigolo les russes Pourquoi t'as mis des filles de pneus Ça fait Ce sont des murs Ah je le sais Mais sur les bandes musculation Alors c'est pas sur les bandes C'est derrière les bandes musculation Déjà Putain il dirait déjà que c'est sûr Ouais c'est sûr C'est pas bien foutu non plus Je suis d'accord Mais c'est derrière Et c'est justement pour éviter Qu'ils se tapent sur la tronche Généralement les mecs Qui poussent de la fonte Ils sont un peu énervé C'est ceux qui s'embrouillent Les plus vite Parce que tout le monde Veux pousser de la fonte Je vais mettre un mur Pour éviter les collisions On bosse avec une petite radio là Bah bien sûr Je diffuse la sainte parole du parti Attends Attends Et tu regarderas Il y en a Dans toutes les pièces Très important Il y en a dans toutes les pièces Même dans les postes de garde Il y en a Même dans les douches Même dans les douches Il y en a partout Il y a que dans les cuisines Je crois Où il n'y a pas de radio Qui diffuse la sainte parole Du parti Ah ça c'est nul Ah ? Attends ici J'ai oublié de la mettre Mais non Ah sacrilège Excusez-moi Il semblerait que j'ai oublié De poser une radio Je vais poser une radio Alors non Les cuisines C'est normal qu'il n'y ait pas de radio Parce que C'est une prison Qui est Mais non Qu'est-ce que je fais ? Mais ici il devrait y avoir un banc Non mais vas-y Mais une radio C'est très bien Une radio Chez les gardiens Mais si Chez les gardiens Si il y a une radio Ouais elle est là Dans les salles de pause Des gardiens Il n'y a que dans les cuisines Donc je te dis Qu'il n'y a pas de radio Parce que C'est quand même Une prison Qui est sponsorisée Par la France Et que la bouffe C'est sacré Voilà Donc on se fait pas Emmerder Par la propagande communiste Pendant qu'on bouffe Ou qu'on fait à bouffer Ça c'est non Ça c'est refusé Alors par contre Maintenant je vais vous demander De me faire tout ça Très vite Parce qu'on aimerait Rentrer des prisonniers un jour Genre Par contre Il y a des concours de billard Ou pas dans ta prison Pourquoi ? Parce que les gardiens Ouais il y a un petit côté Un petit côté On est joueur quand même aussi Ouais compétitif Ouais Je pense que Je pense que c'est important De garder un petit côté Convivialité Et de permettre A chacun de s'illustrer Dans un concours de billard En sachant que celui qui perd Est exécuté Ah bah oui On aime le communisme On l'aime pas Toi en rive Et tu fais activer Et tu crames tout Voilà Donc ça c'est bon C'est coffret Sous forme de Ça aussi Il faut que je check Toutes les pièces Pour bien vérifier Qu'on est bon Là on est sur du personnel Uniquement aussi Là également Là également Là également Là aussi Personnel uniquement Ah ça c'est le problème De mes petites barricades C'est qu'on a tendance Vraiment à en avoir Pour des caisses Ça c'est tout le monde Ça c'est Personnel uniquement Si quelqu'un traîne là-dedans Il se prend une cartouche Le truc avec ta prison Là je suis en train de voir Ouais Vu que tous les quartiers Cantines Cours Salles communales Et tout Etc Etc C'est que par les basse sécurité Ça veut dire qu'on va rajouter Les autres sécurité Ils vont aller où Alors les autres sécurité Comme tu vois C'est un petit bloc Parce que c'est le bloc Que tu vois là Qui est au-dessus Je suis en train de faire Ouais Ils vont aller là-dedans Voilà Ils auront tout là-dedans C'est-à-dire Ils auront leur douche là-dedans Ils auront leur cantine Et leur cellule Et c'est tout ce dont Ils auront le droit d'avoir Et la présence Omniprésence Enfin L'omniprésence D'un gardien armé D'un fusil C'est tout ce qu'ils auront le droit d'avoir Moi j'irai deux Pour être sûr Euh oui Alors il y aura aussi Les maîtres au chien Mais Voilà On ferait en sorte Qu'il y ait toujours Un gardien Avec un fusil là-dedans Ça c'est pour le plaisir d'offrir C'est vraiment C'est C'est vraiment pour la convivialité C'est-à-dire que Toujours Ils auront un petit bloc Vite fait pour les douches Ils auront De quoi manger Il y aura des détecteurs de métaux Partout Peut-être même dans les cellules Je vais peut-être même en mettre Dans les cellules Si j'ai assez de J'ai assez de courant Je crois Ouais Je vais pouvoir bourrer comme un sac Et voilà Et voilà En fait Ce qu'il faut voir dans cette pièce là La beauté de cette pièce C'est que c'est Euh C'est un exécutoire C'est Tu rentres dedans Pour mourir Pas pour en sortir Quand tu vas rentrer dans ce bloc là Tu ne Tu ressortiras que Dans 4 planches C'est tout Et cela c'est que pour les Très hautes sécurités Pour les très hautes sécurités Mais ce qu'il faut savoir moi C'est que Dans ton rapport là Si tu regardes bien Il y a le règlement Ouais Alors déjà chez moi Le verrouillage n'existe pas Tout Part au mur des cons Tout part en isolement D'accord Et il y a le fait Et il y a le fait de pouvoir choisir Si les gens changent de D'affectation Genre à une basse sécurité Ils peuvent passer en haute sécurité Voilà Et l'intérêt c'est de dire Par exemple Si tu agresses un médecin Si tu agresses un Attaque d'un détenu Attaque du personnel Destruction Tentative d'évasion Euh Meurtre Et possession d'armes Ça c'est très haute sécurité Ça c'est tu Va mourir Littéralement Si on va te mettre dans une pièce Jusqu'à que tu viennes fou Voilà Ton règlement est déjà fait ? Euh Non je vais le Faudra que je le fasse Je n'ai pas encore eu L'occasion de le faire Parce que c'est moi Je croyais que j'étais encore bugué Non non Il n'est pas encore fait Mais ça va se faire au fur et à mesure En fait il y a un moment donné Où je vais m'ennuyer Où je vais attendre que l'étude monte Tranquillement Et à ce moment là Je ferai ça Bon là pareil pour l'instant Tu vois le bloc de cellule Je vais le laisser comme ça Parce qu'on a que 13 000 balles On n'a pas beaucoup d'argent Et que je pense qu'il est Peut-être grand temps De faire entrer Nos premiers prisonniers Du coup Les premiers prisonniers Admissions s'il vous plaît Transfert de détenus Il y en a un Couloir de la mort Indisponible Ah oui Mais il y a un transfert de détenus Donc il faut que je la fasse Non il faut que je fasse le blocos Donc c'est parti Le blocos Alors Le blocos Le blocos On va faire ça de manière très simple C'est un dortoir déjà Voilà On aime beaucoup C'est un dortoir Où il faut de la place Pour pousser les gens au suicide Quand même Parce que sinon c'est pas aussi drôle Sinon ça merde Voilà Tac 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 Bon déjà je suis sympa Tu vois je laisse de la place Je laisse de la place Je leur laisse quand même Parce que je suis grand dieu Un peu de lumière Parce qu'ils en auront pas Dans leur pièce Voilà Donc je leur laisse un peu de lumière Ils ont leur toilette Directement collée au plumard Oh putain Ah mais ça c'est le plaisir Est-ce que je leur mets les douches sur place Non non les douches faut qu'ils sortent pour les avoir Ok Donc leur pièce Elle s'arrête là C'est assez grand C'est suffisant Donc à partir de là L'intimité Vous en avez pas besoin C'est vraiment un truc original L'intimité ça sert à rien Donc vous aurez Oh putain les murs avec marron Qui est bâtard Exactement Vous aurez double porte à rayures jaunes Voilà J'ai décidé Parce que c'est joli Putain les neiges Juste à côté Vous aurez les douches Voilà C'est moi ou quand il neige Ça remet pas de énergie pour terre Ça je n'en sais rien Alors les douches On fait quand même un truc qui est joli Voilà Ce qui est important Alors en fait Ce qui est intéressant Dans le fait de faire quelque chose de joli C'est que ça fait pas beaucoup de douches Donc s'ils sont trop nombreux Ils sont obligés de s'entretuer Pour prendre une douche Et ça c'est intéressant Et là j'achète Donc seuls les meilleurs Ont le droit d'être propres Les autres Pueront du cul C'est tout Et ça c'est beau C'est la France de demain Ça si tu vois Pareil On ne veut pas de murs avec des barreaux Enfin des murs On veut des murs avec des barreaux C'est à dire qu'on ne veut pas Pas d'intimité au secours Sûrement pas C'est quand même vulgaire l'intimité C'est quand même pas très communiste Donc ça c'est parti Ça c'est lancé Votre sol Ce seront Des grilles Des jolis grilles De la belle petite grille On aime ça Et là Cantine Et rien d'autre En fait Juste Juste y'aura rien d'autre Ils grannent quand même leur cantine Alors si on va quand même se faire Il faut mettre la cuisine Et la cantine Mais ouais En fait je vais mettre un passage transitoire Pour les gardes Les gardes vont pouvoir accéder De chaque côté Avec donc la porte de cellule jaune Évidemment La petite porte Pas besoin de grande porte Puisque vous ne verrez plus jamais La lumière du jour Finalement ça ne sert à rien Voilà On part donc Encore sur Des murs à barreaux J'ai pas besoin de Voilà la lumière du jour Encore une fois C'est inutile Avec une grande porte arrière jaune Je ne serai jamais une porte normale Je n'aurai pas le droit de circuler Sans la présence des gardiens Interdit Niet 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 Après il fait de la cantine On va se mettre Oui la cantine Pour l'instant On va la dessiner comme ça Ce qui m'intéresse C'est de pouvoir poser Tout de suite dedans Les tables de service Alors Les tables de service Ou la table de service Si on met une seule table de service Ils vont s'entretuer Pour en manger Est-ce que c'est pas rigolo J'achète Ok Une seule table de service Une seule table de service Certes Mais attention Je leur offre un grand luxe Est-ce que tu es prêt Une table prochaine Ah pourquoi pas J'avoue L'idée est cool J'avoue Regardez la belle table en chaîne Ah j'avoue J'avoue Ah mais c'est la table Où il n'y a aucune place dessus Ah là c'est génial Attends Je vais la mettre Je vais la mettre au bout Genre vous serez obligé D'aller jusque là Pour manger Ah mais attends Il n'y a pas de place Par contre on ne peut pas La mettre de côté Pourquoi ? Allez je chante comme table Elle est buguée Enfin moi il me dit Qu'on ne peut pas la poser Ah si on peut D'accord Donc une seule table Quelques tabourets Voilà Mais ce n'est pas mon cadeau Moi j'ai envie de leur faire Un vrai beau cadeau sincère Les radios du parti Voilà 4 radios du parti C'est quand même C'est quand même un beau cadeau Oh il faut bien leur brûler le crâne Exactement Il faut que tu meurs Mais avec les coeurs de l'armée rouge Et ça c'est beau T'aurais oublié Régit de ne pas mettre Tes radiateurs Ah ils n'ont pas de radiateurs T'es fou Je ne vais pas leur mettre Des radiateurs Pauvre fou C'est comme leur toilette T'as noté que les chiottes N'étaient pas reliées Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas d'eau Putain j'ai plein quand même Il va faire moins 11 Mais mon gars Tout est une arnaque Les toilettes Il n'y a pas de chiots Les douches Il n'y a pas d'eau non plus Il n'y a rien mon gars Il n'y a rien Ah je te dis Tu rentres Tu te retrouves là dedans C'est pour mourir C'est pas Et la cotille Il n'y aura pas de cuisiniers Alors si Je vais quand même mettre des cuisiniers Parce que la bouffe Tu sais C'est sponsor français La bouffe c'est quand même sacré Attend ils n'ont déjà qu'une seule table de service Ils seront obligés de s'entre-tuer pour pouvoir bouffer Et pourquoi qu'il va y avoir de l'eau dans les douches On va leur mettre une douche Mais on va leur faire la plus belle cuisine que j'ai jamais faite par contre Elle servira à rien Elle servira très probablement à rien Mais alors ils ont eu de cuisine mon gars Je vais faire la cuisine Tous les cuistaux ont envie d'aller bosser là Hop là La cuisine monsieur Alors la cuisine ou la cuisine plus entrepôt Parce que ça se fait aussi Ouais Ouais Je pense que je vais faire ça Cuisine et entrepôt Alors c'est entrepôt C'est déposer vos marchandises Vos matériaux Et vos prisonniers Ah et vos prisonniers Oh il les dépose là Les prisonniers C'est trop mignon C'est car ça va entreposer Tous les matériaux Dont vous avez besoin Moi ce que j'aimerais C'est une livraison bien foutue Ou tu peux Ouais bon bref C'est pas grave C'est pas grave Le jeu Un jour on verra Pourquoi il m'a remis la cuisine Je veux Je veux un entrepôt là Est-ce que tu serais en train d'essayer de cliquer des trucs Non Même pas Bah je sais pas Il bugote à moitié ce jeu Il est stable 0% Voilà On va démonter cette porte là Elle ne sert à rien Ça sera une porte du personnel Avec juste à côté Un petit carrelage Un petit carrelage chinois Paf De loupiote J'aime les chinois De loupiote pour ça Ah d'accord Bah écoute Je pense que les chinois sont contents de le savoir Par contre Par exemple de chiens Je pense que Les chinois sont très contents que tu les aimes Parce que j'aime pas les chiens Ils sont très contents de t'aimer aussi C'est quoi le problème avec les chiens ? J'ai pas suivi J'aime pas la viande de chien T'aimes pas la viande de chien ? Qu'est-ce que t'en sais Est-ce que t'as seulement goûté de la viande de chien ? Ça se trouve que c'est ouf trop bon Ça se trouve Le dors c'est dégueulasse Mais non ça doit pas être dégueulasse Ça doit être génial Il faut manger du chien Il faut manger de l'humain Il faut se mettre à l'énergie de demain Ça arrive en plus Comme il faut bouffer du chien Ah on a pas entendu Ça a coupé Micro de merde Connexion toute pourrie Tout ça quoi J'ai dit comme il faut Ah bah ça a encore coupé Le monde ne te respecte pas Allo ? Comme il faut bouffer du cheval en gros Ah ok T'as quoi c'est pas ça Putain j'ai une queue de bâtard en vrai Tu parles comme une caillera en plus Yes ça me fait plaisir Donc on va tirer de l'eau quand même Jusqu'à la cuisine Parce qu'il n'y a pas de raison De ne pas alimenter la cuisine en eau Ils ont pas de bol Pauvre douche Il ne servait à rien en vrai les douches Ah mais j'ai même pas 18 dollars Ah mais d'accord Ah non mais c'est la crise les gars Il doit y avoir un peu de bois à vendre Allez vendez moi ça Dépêchez vous là Oui oui vendez Vendez Esclaves Clochard As-tu vu cette salle d'exécution ? As-tu vu ? Bah oui j'avais vu As-tu vu ces deux petites radios nationales Les coeurs de l'armée Et les petits fauteuils confortables Pour recevoir la famille quoi Madame, Monsieur Nous sommes enchantés De vous recevoir aujourd'hui Avec un petit verre de bordeaux Pas piqué des tétons Il n'y a que six fauteuils par contre Voilà c'est ça Et sur le petit fauteuil en cuir Bien moelleux Pour voir votre fils Ce fils de pute Se faire taser Au nom de l'armée rouge bien sûr T'as la famille en train de pleurer Mais t'as le directeur dans la prison en train de se bourrer la gueule Quoi ? Non mais attends ça c'est une blague Genre il y a déjà Là tu te rends compte qu'il y a zéro prisonnier dans cette prison Ouais On vient de me dire que ça Il y a un tunnel là Comment ils ont fait ? Voilà Tu as deux heures Ça c'est le codage du jeu Qui est vraiment renversant Codage du jeu Il y a un ouvrier qui a décidé de le faire Et ouais Le codage du jeu c'est pas au point C'est compliqué quoi Le jeu c'est très Mais non ça nous brisez qui a voulu le faire Ouais je pense Je pense qu'il y en a qui a pré-creusé pour son pote Il y a dit gros Ne va jamais dans une de ses cellules Ne fais pas le con Je vais t'aider à sortir de là Parce que si tu fais le con Ils vont te tuer Clairement Le projet est hostile Et on va se faire Voilà Quand même Une jolie Une jolie cantine quand même Comment ça on a pas l'argent ? Le parti exige de recevoir de l'argent On a moins de 931 dollars Ouais c'est normal On vient d'acheter du bois TKT c'est normal Hop On va vendre quelques bouts de wab Hop On voit ici déjà quelques uns de vendus Vendons tout ça Vendons celui là qui traîne Hop là Vendez moi ça Voilà Voilà Et ils peuvent pas le vendre tout seul non ? Si si Mais le problème c'est que ça va moins vite Donc là c'est pour ça Hop je fais une petite vente Une petite vente flash Une petite vente flash Du coup On disait qu'on était en train de carrer Pour faire une jolie cantine Puisque visiblement Le personnel ne veut pas qu'ils aient une jolie cantine Ce que je trouve un peu triste Quand même En plus avec du blanc Histoire qu'on voit bien les taches de sang Ça c'est parfait Des bancs Petits bancs de chêne Ah il faut mettre des petits bancs Ah Bon on va mettre un petit banc On va mettre un petit banc de chêne Mais on va le coller contre le mur là Comme ça il sert à rien Il n'y a pas de table Bah mangez vos morts en fait c'est tout quoi Par contre pourquoi j'ai posé un lampion ici ? J'ai posé un lampion ici Alors ça c'est une erreur Je suis désolé Vraiment je suis navré Je voulais pas faire ça Euuuh Euuuh par contre mes gardiens Ils ont droit de voir la lumière Il sert à rien en vrai T'es taboué de merde Ils sont superbes D'accord ? Bah non parce que faut des... Pourquoi je peux rien sélectionner ? T'es dans le menu de construction ou pas ? Je suis dans rien du tout là Ouah il m'avait fait un double menu de construction Il était bugué Il m'avait fait un faux menu de construction C'était très rigolo C'est vrai qu'il m'avait déjà fait ce coup là Et c'est très très rigolo Voilà donc On est bien Voilà quelques lumières pour les gardiens Euuuh les tabourets ils sont très bien Je te permets pas de les critiquer Ils sont très très beaux Ouais sauf que ça marche pas pour la... Pour la coquette C'est pas grave Non mais en fait l'intérêt c'est pas que ça marche en fait C'est juste que les gens meurent en fait En gros Ça sert à que dalle Bien sûr Ça sert juste à ce que les gens meurent Voilà En gros t'es un bâtard Ah mais oui Je pensais pas que t'en doutais Je suis désolé que t'en aies douté Vraiment Et on est encore dans le négatif Ouais Je sais je t'ai vu essayer de poser des canalisations Attends je vais vendre un truc ou deux Après tu poses des canalisations Euh bah normalement on va sortir du négatif incessamment sous peu Normalement c'est bon tu peux poser les canalisations Pour qu'on ait de l'eau Alors uniquement dans la cuisine hein Pour qu'on soit bien clair Pas d'eau Pas d'eau là-haut Pour les sauvages Les sauvages ils ont pas le droit d'avoir de l'eau Ni de chauffage hein Uniquement mes cuisiniers qu'on doit garder leur petit boule au chaud Voilà Ça c'est bon Ça c'est bon Ça on est quand même Par contre ils m'ont annulé le banc ou ça se passe comment ? Je me suis fait annuler un banc ou ? Bah non Les mecs ont carrément déposé du bois Les mecs ont déposé du wab Euh Bah yes 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 Bah ouais il faut qu'il fasse ça Il faut qu'il se bouge jusque là Alors t'as fait une petite erreur technique de construction Je vais rattraper Gentiment C'est pas très très grave Mais c'est une erreur Quelle erreur ? En fait t'as pas tiré le tuyau d'eau chaude le plus court possible Et si tu veux éviter de perdre de la chaleur Il faut absolument que tu les tires le plus court possible Sinon on sera probablement Ceci dit on sera très probablement obligé de construire une chaudière supplémentaire Voilà Voilà c'est possible C'est pas grave hein Quand on mettra une chaudière Bah dans Tiens dans Dans la cantine comme ça ils auront chaud Combien ? Ils seront en chaud 30 degrés dans la cantine C'est clair Il y a qui vont devenir fou quoi Et juste derrière C'est moins 1 Allez Bon courage la gueule On va aller dans le foire de chez tout Moins 11 Exactement Dans la cantine pas de degrés Il faut être très chaud Il faut être très chaud Donc ça c'est les quartiers Voilà C'est les quartiers Voilà C'est les quartiers C'est les quartiers C'est les beaux quartiers C'est les beaux quartiers Et euh T'avais pas dit Ah ouais non Là c'est les trois fers de détenus ici Euh Est-ce qu'on peut avoir du garde en armes ? Ici 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 Et ici Est-ce qu'on peut avoir un maître chien ? Ici 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 Et ici Faut que tu en achètes par contre des gardes Ouais ça va arriver Ah il coûte cher Il coûte 1500 balles les becs Maître chien ? Oui Un toutou On a déjà un point d'exclamation C'est pas bon ça On a pas de prisonnier Et juste parce qu'on a 5 gardiens armés Déjà les gens sont chauds Par contre le fait que j'ai le droit de tirer à balles réelles Ca n'énerve personne de plus quoi Pareil c'est des trucs qu'il faut marrer dans le jeu Qui sont mal réglés C'est genre Oh il y a des gardiens en armes C'est chiant Par contre ils ont le droit de nous tuer Et souvent ça va Ca c'est pas plus gênant Mais le fait qu'ils aient des armes c'est chiant Même quand tu mets pas le feu à volonté Ils ont le droit quand même de tuer Alors Tu peux tuer mais par accident Parce qu'en fait ils tirent avec des balles en caoutchouc Alors que quand tu tires à balles réelles Le mec se prend une balle et il est mort En fait la balle en caoutchouc si tu veux blesse Et peut tuer un mec qui est déjà trop blessé Ok Sinon ça le fout dans les pommes A moins qu'il soit endurant Je crois qu'il y a un truc genre coriace etc Et ça te met pas un stand dans les pommes Sinon tu dégages sur les bas cotés Tu vois flou quoi Et éventuellement ça peut tuer Bon éventuellement quoi Ca arrive Ecoute c'est les aléas de la vie Bon c'est bien de tirer à balles réelles t'inquiète Ecoute Moi je trouve qu'on est pas mal Je crois que j'ai tiré en plus en barbelé tout ce qu'il fallait Donc voilà notre micro prison est déjà faite On a du mal à avoir du coup en ce moment Certains déjà pour certains ça c'est une prison entière Mais pour moi c'est une micro prison Moi je t'ai fait une prison comme ça avec eux Sauf que moi il y a rien organisé en gros Moi là dedans je peux avoir des très hautes sécurité qui se baladent avec des moyens de sécurité Ah mais il faut pas Alors ça c'est un peu comme ça que tu te retrouves avec un bordel pas possible Ou même avec des prisonniers qui s'entretuent Parce que quand tu mets un mec qui a volé un paquet de clopes au bar tabac du coin Parce qu'il avait pas de thunes et que malheureusement sur lui il a bousculé un flic Et que ça a renversé son café dessus Il a dit nique ta mère au flic le flic l'a arrêté Et que le gars se retrouve ici Et que tu le mets dans la même cellule d'un mec qui s'abuse à bouffer des cerveaux De petits enfants depuis 10 ans et il est à 250 victimes si tu veux Ca se passe pas bien Ca se passe pas bien Ca se passe pas très bien C'est euh Oh 257 victimes Une plus une de moins ça revient au même Voilà je veux dire le mec qui a eu un accident de bagnole involontaire Et qui était pas assuré qu'il se retrouve ici pour être finalement coupable de complicité de mort Mais involontaire Et que tu le mets dans la même cellule qu'un mec qui est un tueur professionnel de la mafia Ca va pas bien se passer Il y en a un qui est là pour 2 mois et il y en a un qui est là pour 2000 ans Voilà Sauf qu'il y en a un qui va pas faire 2 secondes Voilà donc Il faut pas faire ce genre de conneries C'est une faute grave monsieur Ah j'ai oublié de préciser que tout ça c'était pour le personnel Uniquement Voilà On est bien Du personnel uniquement On est très bien Je pense qu'il faut qu'on ait les prisonniers parce que là niveau thunes ça devient Bah on gagne 21 000 dollars par jour ça va Ca va très bien Ca va très très bien je te rassure Il est toujours pas venu virer les 21 000 dollars Et on a construit tout ça avec quoi ? C'est vrai Rappel toi tu viens de me dire Ah on est en négatif on est en négatif on est à 4000 balles là Ou presque Donc l'argent il apparaît bien de quelque part Bah on va peut-être se prendre une subvention pour fêter ça Voilà on prend intégration et engagement il suffit d'affecter des prisonniers à la buanderie, cuisine et salle de nettoyage Bah voilà On a pas encore de prisonniers Ouais mais on a déjà pris 10 000 balles Et donc maintenant ils sont rentrés des prisonniers Alors Admissions Je demande à remplir la prison s'il vous plaît Je peux pas avoir un Je peux pas avoir un transfert de salopards là Si je demande moins De couloir de la mort ? Ouais non mais il y en a pas ça Mais euh j'aurais voulu euh Attends Il faut des cellules spécialement conçues pour les condamner à mort Bah elles sont spécialement conçues pour les condamner à mort mes cellules Ou y'a un truc que j'ai raté Ah cellules d'attente C'est normal qu'on arrive pas à l'avoir le transfert du détenu C'est pas celle là ? Ouais je sais pas on arrive pas à l'avoir C'est très bizarre J'ai envie de le mettre à 0 Non ils veulent pas nous le donner le transfert de détenu Ecoute euh ils nous le donneront quand ils nous l'enverront Mais je suis en train de regarder cellule d'attente Non ça c'est une cellule d'attente classique Cellule partagée ok Cellule de luxe Cellule de luxe Cellule solitaire ok c'est le trou à ras Et ça c'est une cellule améliorée ok cool Et ça c'est une cellule basique ok Est-ce qu'il y a une cellule spéciale condamnée à mort maintenant ? Si oui Où est-elle ? On a toutes les pièces sauf bien sûr le bloc des fous Donc je vois pas pourquoi je peux pas recevoir mes condamnés à mort Et bien spécialement conçu pour les condamnés à mort seulement J'ai pas merdé sur mon déploiement Condamnés à mort seulement ok Ah tous les coups il va m'emmerder parce que c'est danger 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 Bah non Bah même pas Bah même pas en fait donc merde Très bizarre ça Donc 5 là dedans 3 en bianderie ça suffira largement 6 prisonniers en cuisine Ah non c'était 3 prisonniers Et 3 la salle de nettoyage Voilà très bien Euh... Un ici, un ici, un ici, le reste c'est l'atelier L'atelier ou la mort Vous choisissez Vous avez 2 heures Voilà Donc normalement on va recevoir des larbins Incessamment sous peu Euh... Les affectations ont été faites sans qu'on accepte de larbins C'est à dire qu'on peut toujours annuler les larbins On prend euh... Zéro esclave Ça aurait été rigolo Et alors juste comme ça si tu fais Pour affecter t'allais dans euh... Pour affecter les gens tu vas dans logistique Euh... Ça va me dire pour par exemple les affecter euh... Dans la... Buanderie Dans quoi ? Pour que les prisonniers travaillent dans la bruanderie T'as fait comment pour ça ? Ah euh... Tu fasses dans déploiement Euh... Tu toujours pas, tu vas dans logistique Euh... Logistique ou déploiement ? Ouais non c'est logistique Et logistique et en fait tu cliques directement sur les salles Et ça te met des larbins Si il te dit maximum temps Vas-y clique sur le... Clique sur la buanderie Tu vas voir tu vas pouvoir rajouter des gens Ah ouais ! Bien Voilà Voilà tu vas pouvoir rajouter des gens Donc clique gauche pour rajouter des gens Clique droit pour les enlever Et quand c'est en gris bah c'est comme pour les gardiens C'est que les emplois sont vides Et quand ce sera en bleu ça veut dire que des... Des larbins euh... Ils iront travailler Et donc euh... Il faut uniquement les mettre dans euh... Idéalement le seul endroit où il faut les mettre c'est euh... C'est euh... C'est l'atelier Voilà Parce que c'est le seul truc qui est rentable dans cette prison En fait Tu les mets uniquement à l'atelier Et éventuellement en magasin tu peux faire de l'argent Sauf que ça fait exploser les trafics Je suis pas forcément fan On va partir tant qu'ils sont pas là sur une petite fouille euh... Sur une petite recherche de tunnel Il y a 81 tunnels à trouver ? Non il y a 81 chiottes à fouiller je pense Ouais Ouais ça va être ça Est-ce qu'on a des faux toilettes ? C'est ça qui est excellent C'est quand même excellent C'est quand même excellent Ah mais les gardiens ils bossent oui A secours C'est ce qu'il y a 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 Avant ce qui était chiant si tu veux dans ce jeu C'est que les gardiens s'occupaient pas spécialement des caméras Ou des écoutes téléphoniques Mais là moi j'ai rien raccordé Et maintenant ils ont la priorité maximale dessus Ce qui fait qu'ils sont tous scotchés Sur des écrans Où il y a rien Donc il n'y a aucun garde pour aller fouiller Quoi que ce soit Voilà voilà Et le pire c'est que pour aller trop garder sur l'écran Il y a un écran noir Mais c'est ça Parce que j'ai encore rien raccordé Ça coûte beaucoup trop cher On va peut-être commencer voilà 40 gardiens On va peut-être commencer à fouiller un truc ou deux On s'en fout dans l'argent On peut se permettre Ouais mais je vais chercher quelque chose Par contre ici ils veulent pas poser mon banc Donc on va remettre le banc ici Remettez-moi ce banc ici Dépéchez-vous Il me faut un banc de bois pour que cette cantine soit valide Et validable Tac Il y a pas l'air d'avoir de tunnels là ? Il y a pas trouvé visiblement Tout à l'heure le mec avait bien fumé pour trouver un tunnel imaginaire Bon Bah pas de tunnel Pas de tunnel Pas de tunnel C'est plutôt cool ici hein Bah tant mieux qu'il y a pas de tunnel Bah écoute hein On va se bourrer 66 prisonniers Basse sécurité On prend le max Euh Ce qui me fait penser que bon Il faut que je fasse des modifications techniques sur le règlement Ouais Déjà le verrouillage n'existe plus Ce ne sont plus que des isolements Voilà Isolements Tout para l'isolement tout le temps En fait Bien de valeur voilà Isolements On ne peut pas le savoir Voilà Affliction de blessure grave Non mais non Aucun On s'en fout que les gens suicident Le mec a écrasé un chat Isolements Possession d'armes c'est super Attaque du personnel c'est super Tentative d'évasion c'est super Attaque d'intertenu c'est super D'ailleurs je trouve ça dommage dans le jeu Un truc qu'il faudrait vraiment qu'il modifie Et destruction Destruction tu pars en max sécurité Voilà Un truc qu'il faudrait qu'il modifie dans le jeu C'est qu'il nous permette D'envoyer nous même des dossiers Juridiques Permettant de Permettant de De prendre un prisonnier Et de le faire exécuter Parce que tu as des prisonniers Des fois Ils ont commis 6 meurtres 4 tentatives d'évasion 8 agressions 2 gardiens assassinés Le mec il a tué des gens plus en prison Alors que le gars il est là pour un vol de permis de conduire Pour un faux-papier Tu vois et le mec a massacré tout le monde Tu fais des fous quoi Vous êtes fous Ca va pas non ? Parce qu'on peut pas emmener Mais on peut pas aller tuer un prisonnier si on le veut Euh... On peut pas quoi ? Si on veut par exemple emmener un prisonnier sur notre magnifique chèvre On peut pas Euh... Non tu peux pas C'est de la merde On peut pas le... Tu peux pas le mettre sur la chaise Il faut qu'on t'envoie spécifiquement un mec condamné à mort pour ça C'est nul Exactement C'est très triste Et pourtant t'as des mecs qui vont sur la chaise de mort Parce qu'ils ont reconnu coupable Qu'ils ont tué euh... Le mec appelé des coupables parce qu'il a tué sa femme et sa môme Alors que t'as des fois des mecs ils arrivent dans ta prison Ils ont déjà tué tu sais pas combien de personnes Ils ont agressé 1000 types Ils ont trafiqué de la drogue Ils ont foutu des feux à des commissariats Eux ils sont pas condamnés à mort Et dans ta prison ils vont tuer 10 mecs Et ils sont jamais condamnés à mort C'est un peu triste J'avoue C'est un petit peu... Un petit peu tristou cette histoire Donc nous on aime le beau personnel Moi je pense qu'une douzaine de mètres au chien Parce que nous c'est un bon chiffre Et puis 2 snipers Bon allez 4 snipers 4 snipers on discute 2 jardiniers de plus parce que c'est dégueulasse Nettoyez moi ça Voilà Les concierges on est bien Ah j'ai 0 cuisiniers Ah pour les cuisiniers Attendez vive la France quand même On va mettre quelques cuisiniers quand même C'est pas comme ça Et des médecins on en a largement assez Je dirais même qu'il y en a déjà 2 de trop Alors qu'on en a 2 Et on est bien Roh les mecs ont pas de chiottes et pas de douche Ça c'est quand même le gros prank C'est quand même le gros prank de Gulag Bal On a fait une jolie prison en tona quand je lui ai montré ça Il a fait ah mais attends en fait tu fais vachement bien les choses et tout Les mecs ils sont bien là et tout etc Il a pas vu le bloc de la mort quoi D'ailleurs j'ai vu des petits murs art déco pour ce côté là Je trouve que c'est important d'être dans la joie et la créativité Ah oui Quand le mec il va aller couler un coup bronze et qu'il va vouloir tirer la safto Qui va empoisonner tout le monde pendant Alors c'est pour ça que j'ai mis des barreaux aux fenêtres Pas beaucoup quand même Et comme ça ça permet aux mauvaises odeurs de sortir et à l'air glacial d'entrer C'est ça qui est bien Moi je suis le Ah si tu vas sur logistique tu veux en température c'est euh Ah la cantine encore ça va 14 degrés on est dans du 13-14 degrés dans la cantine Parce qu'on a la cuisine juste à côté Euh Parce qu'en fait t'as la cuisine juste à côté qui chauffe Par contre euh 5 degrés, 3 degrés, 1 degré dans les chambres Oh 1 degré dans les chambres Personnellement moi je vais soit dans ma couette Euh Moi je vais dans la cantine Alors moi j'ai fait un emploi du temps pour les basses sécurité on est bien Et c'est d'ailleurs assez rigolo l'emploi du temps qu'ils ont J'ai plus envie de voir ça Et donc euh... Mais il est grave comme le rempli du temps Donc là ils vont arriver Ah ouais il est un peu sport Il est un peu sport pour l'instant le rempli du temps Mais... Il y a pareil 6h Feuilleuseur 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 Fator la cour Hé它的 douche va tomber je crois on va prendre ça étude sur les vacances qui ont été où tout le monde peut les faire de quoi je veux dire c'est parce qu'on a que des non tout le monde va pouvoir les faire là c'est juste que pour qu'on puisse me le proposer l'étude sur l'alimentation carcérale tu vas voir il est en subvention il est verrouillé c'est parce qu'il faut avoir 20 prisonniers donc quand on aura 20 prisonniers ce sera walid voilà voilà pour l'instant ce n'est pas walid mais il n'est pas nous en envoyer mais regarde regarde ouvre tes yeux ou tes yeux c'est pas comme si je venais rajouter 50 encore demain question parce qu'ils nous ont envoyé à 14 et deux très haute sécurité 3 ans il ferait de la max en la max il y en a déjà en fait en fait on a reçu que des basses sécurité ou mais il y en a déjà qui ont été attrapés avec des armes sur eux donc ils sont basculés tout de suite entre haute sécurité et on va les mettre en isolement permanent isolement permanent c'est pourquoi il y a un check biographie créé par le joueur il ya des joueurs qui créent des bonnes un c'est rigolo ça c'est pourquoi tu les as mis en permanence des pauvres parce que comme ça ne vont plus jamais se rebeller ils vont aller crever dans une cellule et ça sera très bien alors on voit il aurait terminé c'est le d'isolement et on peut jamais bouger exactement jusqu'à qu'il meurt jusqu'à qu'il s'énerve avec un gardien les tue mais alors qu'ils ont une prison à esprit je n'en veux pas important écoute il savait pas qu'à rentrer avec une arme nous ils sont complètement qu'on ils sont rentrés là avec une arme moi s'ils veulent mourir écoute ça grand plaisir que j'aurais de partager une expérience de mort commune avec un grand plaisir vraiment aucun prisonnier n'est affecté à prendre ses repas ici pour ce que c'est que cette merde le fier un problème logistique problème logistique bah si les prisonniers sont habilités à l'élan ah oui vous allez là c'est pas c'est pas vous y allez pas c'est vous y allez quoi c'est quoi le beans encore là ah c'est chiant c'est chiant quand ce jeu il marche à moitié là et que ça veut pas ça veut pas arquer dans sa tête c'est fatiguant les prisonniers peuvent venir manger ici pourquoi aucun prisonnier n'est affecté à prendre ses repas ici alors est ce que les autres c'est pareil aucun prison ah oui mais c'est parce qu'il n'y a pas de prisonnier dans la prison pour pour ces cuisines là oui d'accord ok super le jeu oui merci le jeu super merci crétin de jeu secours donc pour l'instant en prison assez rudimentaire on n'a pas encore tout automatisé voilà c'est top j'ai mis le maximum dans l'atelier là genre le maximum de l'arbin peut travailler il n'y a que 5 oh je suis deg alors que là dedans ils peuvent être 16 oh non je suis méga deg je suis méga deg je suis méga deg mais bon de toute façon je pense pas que j'en ai plus de 5 qui viendront bosser en même temps rapport ce qu'il nous faut aussi c'est un programme monsieur d'atelier voilà comment c'est pas de salle disponible nique toi de 11h à 1h du matin allez-y allez bosser là dessus salubrité culinaire je sais pas s'il ya six intéressés c'est pété menuiserie zéro truc scolaire c'est lol pas de créneau genre il n'y a que de 7h à 10h mais ils se foutent de moi ah oui parce qu'il faut qu'ils fassent impérativement sur du temps libre il faut impérativement que dans le règlement je mette du temps libre ça fait chier ils iront faire le minimum ils iront faire le minimum programme je suis déjà bien gentil de leur faire faire un truc qui me rapporte pas d'argent entraînement au taser ils sont 28 ans d'attente la guidance spirituelle calme toi quelle est donc toute cette jouissance suffit je m'endormir et bien ça veut dire que cette vidéo est beaucoup trop longue est-ce que c'est ce que tu es en train de dire non c'est juste que vraiment je suis crevé et ben donc ça veut dire que cette vidéo est beaucoup trop longue dis oui dis oui dis oui dis oui exactement voilà donc du coup il est peut-être temps de mettre fin à cette vidéo beaucoup trop longue putain Antonin va me dire vite je vais être remboursé cette vidéo est trop longue excellent et bien sur ce on vous fait des bisous on réduit les gens d'esclavage c'est très rigolo à la prochaine on va tout niquer exactement tchou